Mon petit animalier, les animaux de la ferme. La vache, qui est-elle ? C'est la reine des prés. La vache peut être de différentes couleurs, noire et rousse par exemple. Avec son gros corps, ses cornes, son muflumide et son pied gonflé de lait, tout le monde la reconnaît. Que mange-t-elle ? De l'herbe, rien que de l'herbe. D'ailleurs, si on lui fait manger de la viande, cela peut la rendre folle. Alors elle broute et elle rumine ensuite longuement. Que donne-t-elle ? On l'élève pour son lait. Lorsqu'elle a un veau, il faut traire la vache tous les jours. Enfin, on mange sa viande qui est excellente. Bon à savoir, il existe de nombreuses races de vaches de couleurs différentes. La vache descend d'un animal sauvage qui habitait les forêts au temps des hommes préhistoriques, l'auroch. Elle peut vivre jusqu'à 20-25 ans. Combien mesure-t-elle ? De 1,50 m à 1,60 m au garrot. Combien pèse-t-elle ? 650 kg à 2800 kg. Où habite-t-elle ? La vache loge dans une étable. Durant l'été, elle reste souvent dans les prés. Son gardien est le vaché. Des mots que tu ne comprends pas. Mufle, museau de la vache. Ruminer, la vache ramène dans sa bouche l'herbe contenue dans son estomac pour la remâcher longuement. Elle rumine. Garrot, endroit au-dessus des épaules, à la base du cou. joue et apprend. La vache se nourrit 1 de viande 2 de soupe au pain 3 d'herbe La vache 1 attrape les mouches avec sa langue rumine de l'herbe en 2 3 chasse des petits animaux Le museau de la vache est 1 le pi 2 le bec 3 le mufle Le bœuf Qui est-il ? Le bœuf est un taureau de différentes couleurs qui a été opéré pour ne plus se reproduire. Il ressemble donc à la vache mais il est beaucoup plus massif et ses cornes sont plus épaisses. Comment vit-il ? Il reste au pré pour engraisser. Maintenant, il est élevé pour sa viande excellente. Les bœufs vivent presque toujours en troupeau contrairement aux taureaux souvent isolés. Que fait-il ? De nos jours, les bœufs ne travaillent plus au champ depuis l'apparition des tracteurs dans les fermes. Autrefois, ils tiraient la charrue ou de lourdes charrettes. Bon à savoir, il existe de nombreuses races de bœufs. Le bœuf est rarement agressif envers l'homme contrairement aux taureaux qui est plus dangereux. Il peut vivre jusqu'à 25 ans. Joue et apprends. Le bœuf se nourrit d'herbes vrai ou faux ? Le bœuf est un animal de combat vrai ou faux ? Le bœuf est élevé pour la reproduction vrai ou faux ? Autrefois, il travaillait dans les champs. Vrai ou faux ? Fiches d'identité que tu ne comprends pas ? Se reproduire, faire des petits. Charrette, voiture à deux roues tirée par un animal. Garot, endroit au-dessus des épaules à la base du cou. Le cochon Qui est-il ? Souvent rose ou noir, un groin qui fouille partout et une petite queue en tire-bouchon. Voici le cochon. Les cochons grognent qu'ils soient contents ou en colère. Que mange-t-il ? Tout. Le cochon mange de tout. Des légumes, des racines, de la viande, etc. On dit qu'il est omnivore. Le fermier nourrit ses cochons avec des pâtés et des légumes. Le cochon est-il sale ? Comme son cousin sauvage, le sanglier, le cochon protège sa peau en se vautrant dans la boue. Il n'est pas délicat et consomme toutes sortes de restes. Bon à savoir, on l'appelle aussi le porc. Il n'a pas un caractère toujours facile mais c'est un animal très intelligent. Il vit de 12 à 15 ans. Généralement, la truie m'est bas entre 10 et 12 petits une fois par an. Joue et apprends. Le cochon mange un seulement des fruits, deux seulement de la viande, trois de tout. On l'élève pour un, le faire travailler au champ, deux, sa chair, trois, son lait. La queue du cochon est 1 en tire-bouchon, 2 courte et raide, 3 longue et raide. Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? 1 mètre 20 de longueur. Combien pèse-t-il ? De 200 à 450 kilos. Où habite-t-il ? Le cochon est élevé dans une porcherie. Des mots que tu ne comprends pas ? Groin, museau du cochon. Mètre bas, donner naissance. Le mouton Qui est-il ? Son pelage épais et frisé, souvent clair, donne la laine. Le mouton est le nom générique donné à une famille complète. Le mâle est le bélier, il a de grandes cornes, la femelle et la brebis et le petit, l'agneau. Travaille-t-il ? Le berger ne l'élève que pour sa viande, pour le lait des brebis qui donne des fromages forts et bien sûr pour sa laine. Chaque année, les moutons sont tondus. Comment vit-il ? Le mouton est un ruminant. Il se nourrit uniquement d'herbes et de feuilles, mais il se contente d'herbes maigres et sèches. Il vit souvent en troupeau. Bon à savoir, le mouton bel. Si la brebis et l'agneau sont très pacifiques, les béliers se battent entre eux lors des périodes d'accouplement. Mais il n'y a jamais deux béliers adultes dans un troupeau. Donc, il y a très peu de combats. Il peut vivre jusqu'à 20 ans. Joue et apprends. Le bouc est le mal de la brebis. Vrai ou faux ? Le mouton mange des herbes maigres et sèches. Vrai ou faux ? Le mouton est tondu pour sa laine. Vrai ou faux ? On ne mange pas le mouton. Vrai ou faux ? Fiche d'identité. Combien mesure-t-il ? 80 cm au garrot. Combien pèse-t-il ? 200 à 150 kg. Où habitent-ils ? Le mouton loge dans une bergerie. Durant l'été, il reste souvent dans les prés. Des mots que tu ne comprends pas ? Générique qui désigne un ensemble d'individus ou d'objets apparentés. Ruminant animal qui rumine c'est-à-dire qui ramène dans sa bouche l'herbe contenue dans son estomac pour la remâcher. Pacifique qui est calme tranquille. Garot endroit au-dessus des épaules à la base du cou. La chèvre qui est-elle ? Des poils le long et rude des cornes et une barbiche la chèvre a une silhouette élancée. Sa robe peut être de différentes couleurs le mâle et le bouc et le petit le chevreau. Comment vit-elle ? La chèvre est un ruminant qui se nourrit d'herbes et de feuilles. Elle paraît souvent dans les terrains les plus pauvres. La chèvre est agile et grimpe parmi les rochers. Que donne-t-elle ? La chèvre nous donne surtout du lait avec lequel on fabrique d'excellents fromages. On mange de moins en moins sa viande. Bon à savoir comme le mouton la chèvre belle. Le bouc ombrageux et belliqueux marque son territoire avec son urine à l'odeur très forte. On le sent de loin. La chèvre peut vivre entre 15 et 20 ans. Joue et apprend. La chèvre mange 1. de la viande 2. surtout de l'herbe 3. du poisson On l'élève surtout pour 1. sa rapidité à la course 2. son lait 3. ses cornes Elle habite 1. une volière 2. une écurie 3. une bergerie Fiche d'identité Combien mesure-t-elle ? 60 à 70 cm au garrot Combien pèse-t-elle ? De 60 à 120 kg Où habitent-elles ? Les chèvres habitent une bergerie comme les moutons Leur gardien est le chevrier ou le berger Des mots que tu ne comprends pas ? Ruminant Animal qui rumine c'est-à-dire qui ramène dans sa bouche l'herbe contenue dans son estomac pour la remâcher longuement Ombrageux qui a mauvais caractère Belliqueux qui aime se battre Le lapin Qui est-il ? Avec ses grandes oreilles ses longues pattes arrières ses grandes incisives et son museau toujours en mouvement le lapin ne ressemble à aucun autre animal de la ferme Comment vit-il ? Le lapin se nourrit d'herbes et de légumes Il mange très souvent Grâce à ses grandes pattes arrières cet animal est très rapide et creuse des terriers même les races domestiques A quoi sert-il ? Le lapin est élevé pour sa chair ou comme animal de compagnie Autrefois les paysans cuisinaient souvent cet animal Bon à savoir Le lapin d'élevage est issu du lapin sauvage le lapin de Garenne Il vit entre 2 et 6 ans En moyenne la lapine adulte donne naissance à 90 lapereaux par an Les dents du lapin poussent tout le temps Il doit ronger en permanence notamment du pain dur Joue et apprend Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? 50 à 70 cm de longueur Combien pèse-t-il ? De 2 à 3 kg Où habite-t-il ? Le lapin est élevé dans un clapier qui doit être nettoyé très souvent On peut aussi l'élever dans des enclos herbes Des mots que tu ne comprends pas ? Incisive les grandes dents en avant de la bouche des lapins Garenne Terrier des lapins sauvages Ronger Entamer quelque chose à petits coups de dents La poule Qui est la poule ? La poule est une volaille de plusieurs couleurs Elle peut parfois être blanche Percher sur ses grandes pattes Elle hoche la tête quand elle marche et elle caquette Comment vit-elle ? Elle marche sans arrêt la tête baissée pour picorer au sol des graines des vers et de la verdure Dans les fermes où les poules vivent en liberté elles sont parfois mangées par les renards Que donne-t-elle ? La poule donne des oeufs qu'elle couvre Ces oeufs peuvent être mangés soit gardés pour donner des petits poussins Certains mois la poule pond un oeuf tous les jours Bon à savoir Les poules vivent avec l'homme depuis la préhistoire mais elles se laissent difficilement attraper Une poule peut vivre jusqu'à une dizaine d'années Joue et apprend La poule est un 1 poisson 2 oiseaux 3 reptiles La poule vit surtout 1 sur l'eau 2 dans les cours de fermes ou les prés 3 dans les arbres Elle picore avec 1 ses pattes 2 sa queue 3 son bec pointu Fiche d'identité Combien mesure-t-elle ? 50 cm de haut Combien pèse-t-elle ? 2 à 4 kg Où habite-t-elle ? La poule habite dans un poulailler que les fermiers placent dans la basse-cour Des mots que tu ne comprends pas ? Volailles Tous les oiseaux élevés dans les fermes pour leurs oeufs ou leur chair 4 caquetage Le cri de la poule 5 verdure Herbes et végétaux frais Le coq Qui est-il ? Le coq est le mâle de la poule Avec sa longue queue Sa belle crête rouge et son allure qui lui donne l'impression d'être au teint Il est le roi du poulailler Il peut être de différentes couleurs Comment vit-il ? Le coq passe ses journées à surveiller les poules et à chercher à manger En fait, le coq ne fait pas grand-chose Il se promène beaucoup A quoi sert-il ? Autrefois Le puissant chant du coq petit matin réveillait les paysans et marquait le début de la journée Grâce au coq la poule peut pondre des oeufs qui donneront des poussins Bon à savoir Le coq a souvent mauvais caractère et n'hésite pas à froncer sur tout un truc qui entre dans le poulailler Gare au coup de bec Un coq peut vivre une dizaine d'années Joue et apprend Le coq est très actif Vrai ou faux ? Le coq a une crête rouge Vrai ou faux ? Le coq chante très fort Vrai ou faux ? Le coq a mauvais caractère Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? 50 cm de haut Combien pèse-t-il ? 4 à 5 kg Où habite-t-il ? Le coq est logé dans le poulailler en compagnie de plusieurs poules Des mots que tu ne comprends pas ? Crête Morceau de chair rouge dentelé que certains oiseaux ont sur la tête notamment le coq Autin qui a une attitude méprisante envers les autres Le canard Qui est-il ? Le canard a un bec plat des pattes palmées et une courte queue qu'il agite dès qu'il sort de l'eau Selon la race ses plumes peuvent prendre de très belles couleurs sa femelle et la canne Comment vit-il ? Le canard aime beaucoup l'eau Il fouille la vase avec son bec plat pour trouver des vers Les canards de nos fermes sont des variétés domestiquées des espèces de canards sauvages qui migrent pour passer l'hiver dans des endroits où ils trouveront de la nourriture plus facilement A quoi sert-il ? Le canard est élevé pour sa chair et les oeufs de sa femelle qui sont de petite taille Beaucoup de canards sont élevés comme oiseaux de compagnie Bon à savoir Le cri du canard est bien connu On dit qu'il cancane Le canard n'est pas agressif mais il ne se laisse pas facilement attraper Il peut vivre une dizaine d'années Joue et apprend Le canard aime l'eau Vrai ou faux ? Le canard fouille dans la vase Vrai ou faux ? La canne pond des oeufs Vrai ou faux ? Les pattes du canard sont palmées Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? 50 cm Combien pèse-t-il ? 1,5 kg à 2,5 kg Où habite-t-il ? Le canard est souvent logé dans un enclos près de la basse-cour ou dans un point d'eau Des mots que tu ne comprends pas ? Palmez En forme de palme Grâce à de la peau reliant les doigts Domestiqué Animal que l'on a apprivoisé et qui vit avec l'être humain Migré Certains animaux se déplacent en groupe en fonction des saisons La pintade Qui est-elle ? La pintade est une cousine de la poule qui provient d'Afrique Assez dodue Elle est bleue au plumage moucheté de blanc grise ou blanche Comment vit-elle ? La pintade, issue d'un oiseau sauvage encore commun en Afrique est très frileuse Elle vit toujours en groupe Elle picore des herbes et de la verdure des insectes et des vers Que donne-t-elle ? On élève la pintade pour sa viande qui a presque le goût du gibier Dans certains plats cet oiseau remplace le faisan ou la perdrie Elle pond un petit nombre d'œufs Bon à savoir La pintade criaille Elle ne peut survivre seule Farouche et fragile Son élevage est difficile La pintade ne dépasse pas les 5 ans Elle possède des ailes mais lourdes et maladroites elle vole très mal Joue et apprend La pintade est de la famille du canard Vrai ou faux ? La pintade vit dans l'eau Vrai ou faux ? La pintade nous vient d'Amérique Vrai ou faux ? La pintade craint le froid Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-elle ? 60 à 70 cm de hauteur Combien pèse-t-elle ? Entre 1,6 et 2,5 kg Où habite-t-elle ? La pintade habite dans un enclos de la basse-cour ou en liberté dans la cour de la ferme Des mots que tu ne comprends pas ? Dodue Bien en chair Frileuse Elle craint le froid Verdure Herbe et végétaux frais Farouche Qui est peureux et s'enfuit dès qu'on l'approche Le dindon Qui est-il ? Des plumes souvent noires ou blanches Une large queue Un coup sans plumes Mais avec des replis de peau de couleur rouge Le dindon ne passe pas inaperçu Sa femelle est la dinde Comment vit-il ? Le dindon passe son temps à chercher sa nourriture dans les prés et les cours de la ferme Très vorace Il se nourrit de vers d'insectes de graines et de verdure Que donne-t-il ? Sa chair est excellente La dinde est le plat traditionnel de Noël On ne mange pas ses oeufs même s'ils sont comestibles car le fermier les garde pour obtenir des dindodons Bon à savoir Le dindon est la forme domestique du dindon sauvage d'Amérique Il n'est arrivé en France qu'au XVIe siècle Cet oiseau glougloute Il peut vivre une dizaine d'années Joue et apprend Le dindon cherche sa nourriture dans la cour des fermes Vrai ou faux ? Le dindon vit dans l'eau Vrai ou faux ? Le dindon cancane Vrai ou faux ? On mange surtout la dinde à Pâques Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? 60 cm Combien pèse-t-il ? 8 à 17 kg pour le dindon 5 à 10 kg pour la dinde Où habite-t-il ? Le dindon est souvent logé dans un enclos près de la basse-cour ou dans des prés Des mots que tu ne comprends pas ? Comestible Qui peut être mangé ? Vorace Qui mange vite et beaucoup Verdure Herbe et végétaux frais L'oie Qui est-elle ? Avec son long cou L'oie est un grand volatil Ses plumes sont très souvent blanches ou grises Son bec et ses pattes palmées ressemblent à ceux du canard L'oie est un palmipède Son mâle est le jar Comment vit-elle ? L'oie cherche sa nourriture dans les herbes et elle aime aussi se baigner Elle consomme des verres des limaces et de la verdure Les oies sauvages sont d'excellentes voyageuses qui effectuent de longues migrations Que fait-elle ? Les oies sont souvent élevées pour leur foie qui devient le foie gras Les oies domestiques volent très bien Elles nagent en agitant leurs pattes palmées comme les canards Bon à savoir Autrefois ses plumes servaient à écrire Le jar est souvent fort et agressif et il pince fortement avec son bec Une oie peut vivre 12 ans L'oie cacarde joue et apprend L'oie mange des limaces et de l'herbe Vrai ou faux On élève souvent l'oie pour son cœur Vrai ou faux Autrefois les plumes d'oie servaient à écrire Vrai ou faux L'oie habite dans une écurie Vrai ou faux Fiche d'identité Combien mesure-t-elle ? 70 cm Combien pèse-t-elle ? De 4 à 5 kg Où habite-t-elle ? L'oie habite soit dans un enclos soit vite en liberté dans une prairie humide Des mots que tu ne comprends pas ? Volatiles Nom pour les oiseaux en particulier de la ferme Palmée en forme de palme grâce à de la peau reliant les doigts Palmipède Oiseau qui a les pattes palmées Verdure Herbe et végétaux frais Le pigeon Qui est-il ? Pigeon des villes Pigeon d'élevage ou pigeon sauvage Il existe beaucoup de races de pigeons Tous se ressemblent souvent gris ou bruns Les pigeons roucoulent Comment vit-il ? Le pigeon est un oiseau très actif qui ne supporte pas la vie en cage Il doit donc vivre en partie en liberté Il mange des graines et de la verdure Pourquoi est-il élevé ? Le pigeon salit les villes Mais il est élevé dans des fermes pour sa chair excellente On mange surtout les jeunes pigeons car les adultes sont très durs Bon à savoir Les pigeons des villes ou des fermes sont les cousins des deux espèces sauvages Autrefois ces oiseaux servaient à transporter des messages accrochés à leurs pattes Ils vivent jusqu'à 16 ans Joue et apprend Le pigeon vit dans une cage Vrai ou faux ? Le pigeon se nourrit d'autres oiseaux Vrai ou faux ? Le pigeon est élevé pour son champ Vrai ou faux ? Le pigeon vole très bien Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? De 30 à 35 cm Combien pèse-t-il ? De 800 g à 1200 g Où habitent-ils ? Dans les fermes le pigeon habite dans une volière Les pigeons voyageurs ou d'agrément habitent un pigeonnier Des mots que tu ne comprends pas ? Roucoulement Bruit que font les pigeons Verdure Herbes et végétaux frais Agréments Animaux élevés pour leur beauté ou le plaisir La caille Qui est-elle ? La caille d'élevage est un petit oiseau qui vit à l'état sauvage au Japon ou en Chine Elle est de couleur brune Les cailles sauvages vivent en groupe de plusieurs dizaines d'individus que l'on appelle des vols de cailles Comment vit-elle ? La caille vit surtout près du sol dans les forêts et dans les champs Cet oiseau vole très bien Il mange des petites graines des insectes et de la verdure Certaines cailles sauvages peuvent construire un nid mais elles pondent dans un trou au sol Que donne-t-elle ? Maintenant on élève la caille pour ses oeufs Elle pond des petits oeufs sur le sol qui sont très appréciés pendant les apéritifs La caille pond entre 200 et 300 oeufs par an au rythme d'un par jour Bon à savoir Dans les fermes on élève des centaines de cailles dans de grandes volières bien abritées La caille qui pépille bruyamment est peureuse et farouche Elle vit environ 3 ou 4 ans Joue et apprends La caille vient d'Asie Vrai ou faux ? La caille se nourrit surtout de viande Vrai ou faux ? La caille pond ses oeufs dans un nid Vrai ou faux ? La caille est aussi grosse que la poule Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-elle ? 15 cm de longueur Combien pèse-t-elle ? 20 g Où habite-t-elle ? La caille ne peut s'élever que dans une volière Sinon, l'éleveur ne reverra jamais ses petites cailles Des mots que tu ne comprends pas ? Verdure Herbe et végétaux frais Volière Grande cage pour élever des oiseaux Farouche qui est peureux et s'enfuit dès qu'on l'approche Le cheval de trait Qui est-il ? Le cheval que l'on voit parfois dans les fermes est lourd mais très puissant Il est beaucoup plus massif que les chevaux de course ou de promenade Sa femelle est la jument Comment vit-il ? Le cheval se nourrit d'herbes ou de feuilles quand il est au pré et de foin bien sec dans son écurie Il peut travailler très dur mais doit se reposer longuement Travaille-t-il ? Autrefois Le cheval était utilisé pour tirer les charrettes et pour les travaux des champs Maintenant il est encore élevé pour sa viande tendre et succulente Bon à savoir Le cheval est nid Il a besoin de soins réguliers même les chevaux de ferme les plus rustiques Il est très sociable et souvent calme Il vit entre 25 et 35 ans Joue et apprend Le cheval de trait est un cheval de course Vrai ou faux ? Le cheval de trait a des cornes Vrai ou faux ? Le cheval de trait tirer les charrues Vrai ou faux ? On ne mange pas le cheval de trait Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? De 1,60 m à 1,75 m au garrot Combien pèse-t-il ? De 800 à 1200 kg Où habite-t-il ? Le cheval de trait loge dans une écurie durant l'été Il reste souvent dans les prés Des mots que tu ne comprends pas ? Succulent Excellent à manger Rustique Pas fragile Garot Garot En droit au-dessus des épaules A la base du cou L'âne Qui est-il ? Avec ses longues oreilles Son pelage gris ou marron Son museau blanc Et son petit air triste L'âne L'âne est un animal sympathique Qui semble dire Viens me caresser Mais attention Il peut mordre Comment travaille-t-il ? L'âne est très fort Autrefois On l'utilisait Pour tirer des charrettes Et porter de lourdes charges A droit Il est très à l'aise Sur les sentiers Etroits des montagnes Comment l'élève-t-on ? L'âne ne mange Que de l'herbe Et du foin sec Il peut se contenter D'un repas frugal L'âne s'élève Comme un cheval Il faut surveiller Son alimentation Et son hygiène C'est un animal Très intelligent Par contre L'âne est moins fragile Que le cheval Bon à savoir Contrairement à la légende L'âne est très intelligent Par contre Il est têtu Et refusera d'obéir S'il n'en a pas envie Il vit entre 35 et 40 ans Parfois jusqu'à 50 ans L'âne bruit bruyamment Joue et apprend L'âne 1. Recherche les voleurs 2. Porte des charges lourdes sur son dos 3. Sauve les nageurs en danger Il se nourrit de 1. Poisson 2. Foin 3. Descargots Il vit 1. Dans une volière 2. Une écurie 3. Une porcherie Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? De 1,20 m à 1,50 m au garrot Combien pèsent-ils ? De 250 kg à 450 kg Où habitent-ils ? L'âne loge dans une écurie Parfois dans une étable Durant l'été, il reste souvent dans les prés Des mots que tu ne comprends pas ? Garot Endroit au-dessus des épaules à la base du cou Repas frugal Repas simple et léger Charge Poids que l'on doit porter Têtu Qui refuse de changer d'avis Le rat sur mulot Qui est-il ? Dans toutes les fermes, on voit des rats Ce n'est pas un animal sale Juste accompagnant des hommes Le rat est dans les tons gris Brun Et sa queue est très longue Comment vit-il ? Très agile Extrêmement intelligent Et très prolifique Le rat est un animal nocturne Il vit la nuit Il se nourrit de graines Et de légumes et de viande Il peut tuer les poussins Il vit environ 2 ans Que fait-il ? Le rat n'est pas élevé dans la ferme Bien sûr Mais ce rongeur est très présent partout Où il trouve sa nourriture Il cause des dégâts en creusant son nid Et s'attaque aux vivres Bon à savoir Le rat n'est pas le mâle de la souris Plus petite Avec une queue plus fine Le rat émet des cris Qui peuvent être assez forts Il pépit ou siffle Joue et apprend Le rat se nourrit de viande Vrai ou faux Le rat a des cornes Vrai ou faux ? Le rat vit la nuit Vrai ou faux ? Le rat vit dans les granges et les greniers Vrai ou faux ? Fiche d'identité Combien mesure-t-il ? De 35 à 47 cm de long avec la queue Combien pèse-t-il ? De 200 g à 500 g Où habite-t-il ? Le rat sur mulot habite dans les greniers, les granges et toutes les parties d'une ferme où il pourra creuser son nid et se nourrir Des mots que tu ne comprends pas ? Rongeur Animal Qui se sert de ses grandes incisives pour couper sa nourriture Vivre Aliment Nourriture Prolifique Qui donne naissance à beaucoup de petits Le chat Qui est-il ? Dans les fermes, on voit souvent aussi des chats Le fermier prend plutôt de robustes chats européens ou chats de gouttière tigrés, tachetés, blancs ou noirs Comment vit-il ? Le chat chasse la nuit quand ses proies préférées sont aussi actives Le fermier le nourrit bien sûr, mais cela n'empêche pas ce petit félin de toujours chasser Comment aide-t-il l'homme ? Ce compagnon des hommes est très apprécié pour sa lutte contre les souris et les rats On le caresse, il dort le jour en recherchant la chaleur et s'éveille le soir Bon à savoir, le chat aime la compagnie de ses maîtres Mais certains vivent à l'état presque sauvage dans les granges Très craintifs, ils retrouvent leur instinct naturel Joue et apprend Fiches d'identité Le chat est un animal de compagnie qui se sent chez lui aussi bien dans la maison que dans les granges ou les greniers Des mots que tu ne comprends pas ? Robuste, qui est solide Proie, animal capturé par un autre pour être dévoré Félin, animal de la famille des lions, tigres, panthères ou lynx Craintif Qui a peur de beaucoup de choses Voilà, cet animalier est terminé J'espère qu'il vous a plu Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter, à partager Et surtout, abonnez-vous ! Voilà, à la prochaine lecture ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !